Savez-vous comment s'appelle ce tableau et qui l'a peint ? La peinture s'appelle Alma et est une peinture à l'huile sur bois vers 1895 à 1900 par le peintre américain Thomas Wilmer de Wynne. Il fait partie de la collection du Smithsonian American Art Museum. Thomas Wilmer de Wynne aimait les femmes intellectuelles et pleines d'esprit et a écrit un jour que tout ce qu'il exigeait de ces modèles était qu'ils aient un cerveau, sa femme, Maria, croyait que ces types de femmes préférées possédaient une « délicatesse de forme » qui amplifiait leur spiritualité et leur intellect. Alma Allen était l'un de ces modèles et dans ce portrait, de Wynne a souligné ses traits en se concentrant sur son long cou et son expression pensive plutôt que sur les courbes de son corps ou la texture de sa robe.